La politique, vous revenez ce matin sur la publication d'un rapport sénatorial, c'était à la veille du week-end, un rapport accablant sur le poids pris par les cabinets de conseil au cœur de l'État. Oui, alors les sénateurs décrivent un phénomène tentaculaire selon cette commission parlementaire qui a été emmenée par deux sénateurs, un LR qui la présidait et puis une communiste qui était rapporteuse. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord rappeler à nos téléspectateurs ce que sont les cabinets de conseil. Ce sont des entreprises privées, pour la plupart anglo-saxonnes, à l'image des rois du secteur, McKinsey, le Boston Consulting Group, Bain, mais aussi les filiales des grands groupes d'audit et puis quelques Français parfois plus petits ou sur des compétences plus spécifiques comme Capgemini par exemple. Ces cabinets, ils interviennent à la demande de l'administration pour l'aider à régler des problématiques qu'elles n'arrivent pas à résoudre, soit parce qu'elles n'ont pas les compétences, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens pour le faire, soit parce qu'il y a une raison d'urgence. Alors là où l'urgence, où les moyens techniques, vous allez voir, quand on relève la plupart des missions qui ont été confiées à des cabinets de conseil, pardon, ça va de la distribution des professions de foi électorale, comment améliorer la distribution, à la gestion des radars routiers en passant par la préparation de la réforme de l'aide judirectionnelle ou l'optimisation de la logistique hospitalière. Bref, on voit bien, il y en a pour tout. Et à quel moment ça pose problème ? Pour de multiples raisons. D'abord, parce qu'il y a évidemment la question du coût qui est faramineux. Regardez, 1 milliard d'euros dépensés en 2021 pour 945 missions, les dépenses, elles ont été multipliées par 2, plus de 2 depuis 2018. Ça, c'est la facturation d'un consultant par jour. En moyenne, on calculait les sénateurs de plus de 2 000 euros par jour. Donc voilà ce que ça coûte. Alors dans une période où on ne cherche évidemment qu'à faire des économies, ça pose évidemment la question de savoir si les deniers de l'État sont bien utilisés. Exemple, il y a eu un colloque, préparation, réflexion d'un colloque sur le futur du métier enseignant. 498 000 euros facturés. Le colloque n'a pas eu lieu à cause du Covid. Autre exemple, la réforme des APL. Il s'agissait de changer le système informatique pour les verser. Il y a eu des bugs quand même. On a payé. Bref, c'est bizarre parce qu'on a un État qui est très lourd, très pléthorique. Et puis en même temps, des dépenses qui sont très lourdes, comme si on perdait sur les deux tableaux. Et ensuite, le deuxième problème que ça pose, c'est la finalité. Parce qu'Olivier Véran l'a dit, pendant la crise Covid, ça permettait d'éclairer les choix du décideur public. Oui, mais alors le décideur public, il est quand même là pour décider. Le recours au cabinet de conseil a pu devenir le réflexe d'un État qui donne parfois le sentiment qu'il ne sait plus faire. Ça, c'est ce que disent les sénateurs. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut confier à des entreprises privées le soin de penser l'intérêt général ? C'est ça qui pose problème. Surtout que ces entreprises-là, elles donnent généralement des conseils et sont payées pour ça. En les priorisant. D'abord, vous devriez faire ci. Ensuite, vous devriez faire ça. Et assez souvent, c'est toujours le même genre de conseil. D'abord, il faudrait moins de fonctionnaires. Il y a une espèce de petite musique, de petite pensée unique. Puis, troisième souci qui peut paraître périphérique, c'est que la commission parlementaire a découvert qu'un de ses cabinets, au moins à qui l'État confiait de très nombreuses missions, le cabinet McKinsey, ne payait pas ses impôts en France grâce à l'optimisation fiscale. De quoi déclencher évidemment le courroux de plusieurs des candidats à la présidentielle, comme Valérie Pécresse, on peut le voir ici, ou Marine Le Pen. Ce que vous laissez entendre, c'est que si on travaillait davantage, on pourrait s'en passer. En tout cas, si on s'est organisé mieux, on ne pourra sans doute pas tellement s'en passer, parce qu'il y a évidemment des compétences qui peuvent manquer. La mise en place d'un système informatique particulier, il faut peut-être faire mieux à des spécialistes de la mise en place de systèmes informatiques pour conseiller l'État. Le problème, c'est que ça manque beaucoup de transparence. Il a fallu quand même attendre un travail parlementaire et un travail journalistique. Il y a un livre qui est sorti là-dessus, que je vous conseille, des infiltrés, qui est très très documenté. Les sénateurs, en gros, je finis là-dessus, ils proposent 19 mesures pour essayer de sortir de tout ça. Évidemment, c'est la transparence, publier la liste des prestations de conseils pour l'État, rendre publiques les évaluations. Ça serait la moindre des choses. Et puis déclarer l'ensemble des actions de démarchage de ces conseils, de ces cabinets, pardon, auprès de l'État. Bref, il y a encore beaucoup à faire pour rendre transparent ce système. Merci Mathieu.